Salut mes p'tits kikis ! Comment on se retrouve ? Alors aujourd'hui, je vous amène faire une petite balade de l'autre côté de l'eau On va se balader du côté de Honfleur, tourner un peu là-bas Et en chemin, je vais vous parler de l'encrassement du moteur Alors là, on se trouve sur la zone portuaire C'est pour ça qu'on voit pas mal de camions qui transfèrent des conteneurs Parce que le Havre, c'est le plus gros port des portes-conteneurs de France Ils font pas que du conteneur, mais c'est quand même leur activité principale Donc là, je sais pas si vous pouvez voir, on voit les grues là-bas C'est les grues qui chargent et qui déchargent les conteneurs sur les navires Donc dans le jargon maritime, on appelle ça des portiques Et du coup, cette zone-là, elle est sympa Parce qu'il y a quand même un peu moins de trafic qu'en ville Puis elle est plus agréable parce qu'elle longe les bords de Seine Du coup, le paysage est un peu plus sympathique C'est pour ça que je vous y amène Allez ! Du coup, je sais pas si vous pouvez remarquer aujourd'hui Mais j'ai pas la même veste que d'habitude Ça, c'est une nouvelle veste que j'ai achetée Ça fait quoi ? Ça fait deux semaines que je l'ai maintenant C'est une DXR VINCE Ça sent bien le cuir Il est livré avec des protections aux coudes, aux épaules Enfin, en fait, je dis ça, mais c'est même pas des protections coudes C'est des protections qui prennent vraiment tout l'avant-bras jusqu'aux coudes C'est vraiment pas mal Protection aux épaules Et on peut mettre une dorsale qui est pas fournie avec Mais il y a la place de mettre une dorsale Une dorsale DXR Ça coûte pas très cher les dorsales Pour l'instant, je l'ai pas encore mis On verra plus tard si jamais Parce que je pense que la dorsale, ça va vraiment pas être très confortable Alors, j'avais un peu peur en achetant ce blouson De la chaleur en fait Parce que... Forcément, c'est un blouson en cuir Donc c'est normalement plus chaud que du tissu C'est pas si chaud que ça Là, la coupe permet d'avoir le torse bien au vent Donc déjà, c'est pas mal, ça fait une prise au vent en plus Et là, je sais pas si vous voyez, mais les manches, on a un petit zip qui permet de les élargir Et du coup, ça permet au vent de s'engouffrer un peu plus dans les manches Et c'est très agréable Alors voilà le pont de Normandie Donc là, vous voyez, c'est la queue au péage Et là, pour les motos, il y a un petit chemin ici Là, vous voyez, hop, je paye pas Je grille tout le monde Et hop, je prends le pont de Normandie Et ouais, les petits caisseux Il faut rouler la bécane C'est moins cher C'est sympa la bécane Les petites balades, le soleil Enfin, c'est sympa, mais sauf quand il pleut, quoi Alors voilà le pont de Normandie Il y a quand même un peu de monde Mais de toute façon ce pont là il ne faut vraiment pas le prendre à grande vitesse Parce que c'est un peu casse gueule Et donc là on peut voir la vue sur la baie de Seine Là c'est maré basse Vous voyez c'est quand même pas mal maré cageux Le Havre Donc là on voit la base La gadoue la gadoue Donc là de ce côté là C'est la mer Et de ce côté là On remonte la Seine jusqu'à Rouen En passant par le pont de Tancarville Etc Du coup là ce blouson il est vraiment vraiment agréable Parce que là je n'ai pas du tout chaud Pourtant dehors je pense qu'au soleil Il fait au moins 30 degrés Mais là dès qu'on roule en fait Les aérations sont bien pensées Et ça refroidit bien Le problème c'est que dès qu'on s'arrête Là on crève de chaud Mais bon On ne peut pas tout avoir Bon bref A la base je devais vous parler de l'encrassement du moteur Alors l'encrassement du moteur C'est quoi ? En fait au fur et à mesure de son utilisation Le moteur va s'encrasser avec Des dépôts carbonés Des dépôts noirs Ce qu'on appelle aussi dépôts de calamine Alors l'encrassement du moteur Il faut Il faut éviter Ou au moins essayer de réduire Le plus possible Parce que Au fur et à mesure En fait ça va nuire aux performances De votre moteur Et au bout d'un moment Si jamais il est vraiment encrassé Ça peut même Nuire à sa durée de vie Donc il faut Il faut trouver des solutions Pour le nettoyer Alors l'encrassement du moteur Il peut venir d'où ? Il peut venir de plusieurs choses en fait Nous on a des moteurs thermiques Donc ça veut dire qu'ils broulent de l'essence Ça fait des explosions dans les cylindres Et du coup avec ces explosions Les pistons redescendent Et appliquent une force au vilebrequin Qui après applique une force à la roue Et voilà c'est comme ça qu'on avance Qui dit explosion Dit fumée Qui dit fumée Dit forcément encrassement Donc il y a forcément l'encrassement Qui va se faire à cause de ça Alors cet encrassement là Je pense qu'il est quand même Relativement minime Et surtout Les constructeurs Les grands groupes pétroliers Commercialisent des essences Qui contiennent en fait des additifs Alors est-ce que c'est vraiment efficace ? Je ne peux pas vous le dire Pour information Là vous voyez C'est l'état de mes pistons Au bout de 30 000 km Quand je les ai démontés Donc vous pouvez voir Qu'ils commencent à être vraiment Méchamment attaqués par la calamine Et à seulement 30 000 km C'est pas énorme Du coup Et pourtant Moi je roule tout le temps Avec du 100.98 Excellium Donc Est-ce que ces carburants là C'est de la merde ? Moi je ne sais pas Franchement je ne pourrais pas vous dire Mais en fait Les dépôts de calamine Peuvent venir d'un autre D'ailleurs en fait Alors vous voyez là On arrive à Honfleur Honfleur c'est C'est une petite station balnéaire Je ne sais pas si vraiment On peut appeler ça comme ça Un petit port de plaisance De l'autre côté de l'eau En face du Havre C'est vachement sympa en fait Parce que L'architecture a été préservée Pendant la guerre Les bombardements N'ont pas trop atteint Honfleur Et du coup On en retrouve encore Des maisons Des maisons de l'époque Avec l'architecture de l'époque Donc vous pouvez voir Il y a un petit port de pêche Avec quelques petits chalutiers Et là de l'autre côté Derrière le carousel Là qu'on voit Il y a le port de plaisance Qui est accessible En fait Avec ce pont Qu'on voit là Qui est un pont C'est pas un pont suspendu Mais c'est un pont Qui peut se relever Et ça permet au bateau De rentrer Tout simplement Donc Voilà La petite marina De Honfleur C'est plutôt chouette Ah putain Je déteste Passer sur les pavés Comme ça C'est vraiment Casse gueule Surtout en Harley Ça fait du bien Quand ça s'arrête Je ne sais pas si vous avez vu Les maisons typiques de Honfleur Comment elles sont faites Elles sont vachement hautes Et vachement fines C'est qu'en fait A l'époque Les gars C'était des petits malins La taxe foncière En fait Était calculée Sur la surface Au sol De la maison Et du coup Pour payer moins Ils faisaient des maisons Qui étaient vachement hautes Vachement fines Mais du coup Avec une surface au sol Qui était très petite Et voilà Il était malin les gars A l'époque Alors L'encrassement du moteur Peut venir aussi En fait De La combustion De l'huile Alors vous allez me dire Tout il s'impressionne Pourquoi on crame de l'huile Dans les cylindres C'est n'importe quoi Bah oui C'est n'importe quoi Et je vais vous expliquer En fait Les raisons Qui pourraient faire Qu'on crame de l'huile Dans les cylindres Alors il y en a plusieurs La première Ce serait un joint de culasse Mort Alors là Big problème C'est pas bon du tout Les symptômes D'un joint de culasse mort Bah vous allez voir Vos fumées à l'échappement Elles seront Soit blanches Ca veut dire que Vous cramez de l'eau Donc pour les moteurs Qui sont refroidis A l'eau Enfin au liquide de refroidissement Si votre joint de culasse est mort Et bah le liquide de refroidissement Va arriver dans les cylindres Il va être cramé Et puis ça va faire de la vapeur d'eau Tout simplement Alors là C'est big problème les amis Si jamais ça vous arrive Il faut s'arrêter Et puis il faut réparer direct On peut pas rouler comme ça De toute façon vous allez voir La moto elle va tourner comme une patate Et vous allez perdre de la puissance Enfin ça va être de la merde On voit le port du Havre Au loin là Avec tous les portes conteneurs Et les grues C'est plutôt imposant Bon sinon Donc on a vu Ça pouvait venir des jeunes culasses Ça peut venir aussi D'une segmentation Qui commence à fatiguer Et du coup Qui laisse remonter de l'huile Du carter Alors là c'est pareil Si jamais ça vous arrive Ce que vous allez avoir Comme symptôme premier C'est une fumée D'échappement Très bleu En fait Quand la fumée est bleue Ça veut dire Qu'on brûle de l'huile Et une fumée Où il y a de l'huile brûlée C'est extrêmement malodorant Ça pique le nez Enfin c'est pas agréable Donc là si ça vous arrive C'est pareil C'est pas bon du tout Faut s'arrêter Faut réparer Et bon Ça peut coûter cher Avant d'en venir A des pannes aussi extrêmes Il faut savoir que nos moteurs Ont ce qu'on appelle Des reniflars Les reniflars En fait C'est Comment on pourrait décrire ça C'est un retour De surpression du carter Donc les pistons Quand ils montent Et qu'ils descendent Ça va créer une surpression Dans les cylindres C'est normal C'est ce qui va faire l'explosion Mais ça va aussi créer Une surpression Dans le carter Là c'est pas bon Enfin c'est normal Mais en fait Cette pression là Il faut l'évacuer Si on l'évacue pas En fait Et bien Cette surpression Va chercher les moyens Possibles Pour s'évacuer Et puis elle va passer Dans la segmentation Jusque dans les cylindres Et là c'est pas bon Le souci C'est que cette surpression En fait Donc c'est de l'air Sa pression Il va être chargé Un peu de vapeur d'huile Et en gros Cette vapeur d'huile Ce que font les constructeurs Motos Voire automobiles En fait Sur quasiment tous les moteurs De production Assez récent Ces vapeurs Sont redistribuées Dans la pipe d'admission Et qui après Est redistribuée Dans les cylindres Donc en fait Ce que j'ai rien de vous dire C'est qu'on a de l'air chaud Chargé en huile Qui rentre dans les cylindres De façon Hop là Hop là Wouhou Donc Ce que je suis en train de vous dire C'est qu'on a l'air chaud Du carter Qui est chargé en huile Qui passe dans la pipe d'admission Et après Qui est envoyé dans les cylindres Pour être brûlé Ah c'est complètement con Vous allez me dire Bah ouais C'est complètement con En fait Ils font ça maintenant C'est pour des normes Anti-pollution Du coup Pour réduire Le phénomène De vapeur d'huile Dans l'admission Il y a différentes techniques Donc la technique Qui est la plus simple Ce que vous pouvez faire Dès maintenant C'est de réduire Un petit peu La quantité d'huile Dans votre carter En tout cas Sur nos moteurs Là Les twin cam de Harley Si on met La quantité d'huile A max Sur la jauge Et bien en fait On va avoir Beaucoup plus de retour d'huile Dans les reniflars Donc on peut essayer De baisser un peu Donc déjà Commencez par mettre A trois quarts Voir à moitié Il y aura assez d'huile Pour la lubrification Du moteur Et normalement Vous aurez beaucoup moins De vapeur d'huile Dans l'admission Le souci de faire ça C'est qu'on va forcément Bah du coup Réduire la quantité d'huile Et si on réduit La quantité d'huile Et bien l'huile Pourra moins Emmagasiner de chaleur Et nos moteurs En fait ils sont refroidis Bah à l'air Et à l'huile C'est l'huile en fait Qui permet le refroidissement Du moteur Donc c'est pas une solution Idéale Moi ma solution C'est de Boucher Les arrivées de vapeur d'huile Dans l'admission Ensuite Et de les Redistribuer Ailleurs en fait Du coup Moi mon montage Bah comme vous pouvez le voir Donc j'ai percé Ma plaque De filtre à air J'ai mis deux petites tétines En fait c'est des purgeurs de frein Pour purger le liquide de frein Donc je suis venu visser Ces deux purgeurs de frein Que j'ai relié ainsi C'est une durite Avec un raccord en T Et là le petit Le petit truc en métal Que vous pouvez voir C'est ce qu'on appelle Une catch can En gros ça va venir Emprisonner Les vapeurs d'huile Donc emprisonner l'huile Des vapeurs Et ensuite Laisser le reste De l'air chaud S'évacuer A l'atmosphère On peut aussi Choisir de ne pas mettre De catch can Et de mettre Une durite Directement Jusqu'à sous la moto Sur le sol Bah du coup là On va balancer de l'huile A l'atmosphère Et surtout S'il y a beaucoup d'huile Qui sort On peut potentiellement Avoir de l'huile Qui se retrouve Sur la roue arrière Et ça peut nous faire Nous faire tomber Donc c'est pas C'est pas idéal En tout cas moi Je le recommande pas Je pense que mon système C'est un peu mieux Et puis c'est un peu plus responsable Du coup L'inconvénient de mon système C'est que cette catch can En fait De temps en temps Il faut l'ouvrir Et pour la Pour la vidanger Il faut enlever l'huile Qui a à l'intérieur Parce que sinon Ça s'encrase Ça s'encrase Le niveau d'huile Monte à l'intérieur Et ça déborde Après ça en fout partout Enfin c'est dégueulasse Je vous passe Les détails Donc Pour ceux Qui sont un peu bricoleurs Ils font comme moi Sinon je sais Qu'il y a une marque De filtres à air Qui s'appelle Horsepower Incorporated Qui commercialise En fait Des filtres à air Directement Avec Il n'y a pas de soucis Ma petite dame Donc en fait Cette marque Commercialise Des filtres à air Directement Avec les renifleurs A l'atmosphère Sinon il y a une marque Qui s'appelle Diké Custom Qui commercialise Des kits A monter soi-même Avec tout Qui est prévu dedans Donc la catch can Etc Pour faire soi-même Le montage C'est un peu plus cher Quand même Moi je trouvais Que ça n'avait pas Vraiment d'intérêt Parce que Il va quand même Falloir percer Sa plaque Sa plaque de filtre à air Donc bon Autant faire le truc Ça même Alors l'avantage De ce système là C'est que du coup On n'a plus d'air chaud Qui arrive dans l'admission Et qui dit air chaud En fait Dit un air Pour une masse d'air Équivalente à de l'air froid Un volume plus important Du coup le problème C'est que Nos cylindres Ils ne peuvent pas Se remplir d'air à l'infini Donc du coup On va les remplir d'air chaud Mais En fait Il y aura moins d'air Qui va rentrer Moins de masse d'air Qui va rentrer Que si l'air était froid Du coup Qui dit moins d'air Dit Une explosion Moins importante Et dit Moins de puissance Donc en fait En faisant ce système là On va obligatoirement Gagner en puissance Alors je ne sais pas Combien on gagne en puissance Parce que je ne l'ai pas passé Au banc avant et après Je ne pense pas Que ce soit vraiment Une grosse différence Mais je pense qu'on peut Quand même gagner Au moins jusqu'à Peut-être 5 chevaux Donc en fait Il n'y a que des avantages Vous allez préserver La durée de vie De votre moteur Vous avez limité Les maintenances à faire Et surtout Vous allez gagner De la puissance Donc je vous recommande Vraiment de faire Cette modif là En France Je ne connais pas Beaucoup de gens Qui connaissent Ce système là Mais par contre Aux Etats-Unis Je vois bien Que sur les forums Il y a beaucoup Beaucoup de personnes Qui le font Du coup Dites-moi en commentaire Ce que vous avez pensé Un peu de mon système Et surtout Dites-moi si vous avez Envie de faire la modif Si jamais Vous me dites Que ça vous intéresse Et que vous avez Un peu peur De vous lancer Je vous ferai Une vidéo explicative Où je montrerai Vraiment plus en détail Le montage Ce que j'ai utilisé Comme outil Etc pour le faire Mais vraiment Ce n'est pas compliqué A faire Bon les amis J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un petit like Un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Et si jamais Vous voulez aller encore plus loin Pour me faire plaisir Vous pouvez carrément Partager ma vidéo Alors là Je serai au comble du bonheur Vous ne pouvez pas imaginer Allez C'est sans vous les gars